Comment trouver le meilleur éducateur canin pour votre chien ? Il y a quelques temps, un membre de ma famille est allé voir un élevage de rasier puisqu'il souhaitait acquérir un chiot. Et en discutant avec cet éleveur, ils lui ont demandé s'il comptait faire appel à un éducateur canin. Ça m'a fait plaisir puisqu'elle a tout de suite pensé à nous chez Respect Dogs. Et donc l'éleveur lui demande quel chien j'avais. Et donc elle lui dit que j'ai des Malinois. Et là l'éleveur tout de suite lui dit « Oh là là, mais il ne faut pas confier le dressage d'un rasier à un éducateur qui a des Malinois. » Alors ça m'a fait plutôt sourire puisque avant d'avoir des Malinois, j'ai eu un Rotweller, j'ai eu un berger allemand et puis à une époque aussi j'avais des Westies. Donc heureusement que je ne me suis pas contenté à cette époque-là de ma vie d'éduquer uniquement les races que j'avais. Alors cela dit, je peux comprendre le point de vue de cet éleveur qui veut vraiment que ses chiots soient bien et que la personne en question tombe sur un éducateur qui prenne en compte la spécificité de la race. Donc pour répondre à cette question, comment trouver le meilleur éducateur canin ? Il y a plusieurs points que j'aimerais mettre en avant qui pourront vous aider à trouver l'éducateur qui va correspondre le mieux pour vous et votre chien. Le premier point qui doit vous guider dans le choix d'un éducateur canin est qu'il doit être capable de s'adapter justement à votre chien et à votre mode de vie. Un bon éducateur canin doit connaître la spécificité des différentes races. Parce que bien qu'on ait affaire forcément à des chiens, à des canidés, à du prédateur carnivore qui vit en meute et donc avec toutes les spécificités que cela englobe, la sélection génétique que l'homme a fait sur telle ou telle race va amener davantage certains comportements. Et ça, l'éducateur doit le connaître. C'est un point que nous abordons dans la formation éducateur canin chez Respedox car il est essentiel. Le deuxième point qui doit vous guider dans le choix d'un bon éducateur canin est qu'il ne doit pas se vanter d'avoir une seule méthode. Il y a des choses qui sont un peu à la mode, comme pour les races de chiens. Et depuis quelques années, la mode, c'est l'éducation 100% positive. Alors, nous n'avons pas attendu pour faire de l'éducation positive qu'elle soit à la mode, puisqu'en fait, ça reviendrait à avoir une casse à outils et à jeter tous les autres pour ne se servir qu'uniquement de cet outil-là. Le bon éducateur canin doit être capable de faire de l'éducation positive mais aussi de l'éducation traditionnelle, de l'éducation dite naturelle. En fait, il doit s'adapter justement en fonction du chien et en fonction de son client. Donc, on a plus de chances d'avoir des résultats si on a plusieurs méthodes dans notre casse à outils. Le troisième point qui doit vous guider dans le choix du meilleur éducateur canin pour vous et votre chien, c'est que vous devez sentir la passion. Et ça, vous devez le sentir dès le début. Dès, en fait, que vous avez un premier échange avec cet éducateur, que ce soit par téléphone ou en direct lorsqu'il vient chez vous, vous allez voir tout de suite si vous avez affaire à quelqu'un de passionné qui connaît son sujet, qui s'intéresse à votre vie, aux difficultés que vous rencontrez avec votre chien et qui va avoir vraiment un désir profond derrière d'améliorer les conditions de vie de votre chien, d'améliorer la relation que vous avez avec lui. Voilà donc trois points essentiels dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui qui peuvent vous guider pour choisir l'éducateur canin qui vous correspond le mieux. Si vous recherchez des éducateurs canins passionnés, c'est le premier critère que je recherche dans les membres de mon équipe. Donc, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin respectable, vous trouverez la liste de nos éducateurs canins qui s'agrandit au fil des mois sur notre site www.respedox.fr. Si jamais vous êtes reconnu dans cette description de la passion du chien, n'hésitez pas à aller voir l'onglet formation et pourquoi pas devenir éducateur canin respectox. A bientôt pour une nouvelle vidéo.